Mon mari ne se dispute plus tout le temps, je ne sais pas s'il est une autre femme dans sa vie, tout ça, je ne sais pas, en tout cas, je veux la solution à mon problème. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes des mojitos, bougitos, bienvenue sur ma chaîne, laissez un pouce bleu, abonnez-vous si vous aimez la vodka, abonnez-vous bien que je ne boive pas, j'aime bien le mot vodka, ça sonne bien, vous voyez, vodka. Bref, laissez un pouce bleu, si c'est votre première fois sur ma chaîne, laissez aussi un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour être en mesure de voir quand je peux. Je vous dirai une nouvelle vidéo et je vous dis, ça sera la bombe, chaque vidéo est une bombe à sa manière. Bref, aujourd'hui, je vais vous faire une story time où je vais vous parler de l'histoire de la dame qui se disputait tout le temps avec son mari. Calment les esprits. Alors, il y avait une femme dans notre quartier, tout le temps elle se disputait avec son mari, tout le temps, tout le temps, tout le temps elle se disputait. Selon ses dires, les seuls souvenirs heureux qu'elle avait avec son mari, c'était avant le mariage quand il la draguait même. Genre, vous avez même l'impression qu'on dirait qu'elle n'était pas heureuse dans son foyer, mais il y avait des problèmes tous les jours que Dieu faisait. Et vous savez, ce n'est pas facile, la relation, plus on avance, plus on apprend à se connaître. Quand on dit que la relation est toujours douce au début, ce n'est pas qu'on veut dire que ça devient amer après, non. Ce n'est pas que quand tu apprends à connaître la personne, tu détestes la personne, tu es elle à la personne, ou la personne est mauvaise pour toi ou se comporte mal avec toi, non. C'est simplement pour dire que plus vous vous connaissez, plus vous interagissez ensemble, plus il y aura des réactions, plus vous allez découvrir des choses. On va l'appeler Mélanie. Maman Mélanie était là, elle était mariée avec un monsieur depuis près de trois ans, je crois, il y avait depuis trois ans. Mais chaque fois, c'est toujours les disputes, avant c'était eux le club du quartier, tout le monde les connaissait, toujours d'accord, toujours à s'entendre, le mari était fou, amoureux. Mais avec le temps, dispute sur dispute, dispute sur dispute, au point il ne se supportait pas. Dès que le mari est rendu au travail, tu tiendrais seulement le bruit là-bas. Hé, hé, mon maison se dingue, moi je t'ai dit, moi je suis toujours comme ça, tu parles sur moi comme ça, je ne me comprends pas. La femme est toujours en train de crier, le mari est toujours en train de se taire, soit il se tait, soit il est énervé, il dit, ah bouge, je regrette d'avoir épousé. C'est bref, toujours des disputes à la con en fait, on ne sait vraiment pas ce qui cause leurs disputes, mais ils se disputaient tout le temps. Et à bref, ils avaient des enfants aussi, ils avaient un bébé et un enfant de deux ans, tout le temps, des disputes, des disputes, des disputes, des disputes. Ah, un moment, la femme s'est fatiguée, elle dit, mais attends, je ne vais pas me disputer tout avec mon mari. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se dit, bon, je vais aller voir ce qu'on appelle un féticheur, un jugeur. Elle est allée chez le féticheur, quand elle est arrivée là-bas, le féticheur a demandé, c'est quoi son problème, elle a expliqué, le féticheur a dit, comme j'ai donné ton bras mal, vous voyez, il a consulté la machine et tout ça, là, donc c'est vrai qu'il est ceux qui consultent la machine. Le gars, il dit, c'est quoi ton problème ? Non, je vois déjà ton problème, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, le gars a expliqué, ok. Elle a dit, oui, effectivement, c'est ça mon problème, j'ai tel problème, mon mari, mon mari, mon mari, on se dispute tout le temps, je ne sais pas s'il est une femme dans sa vie, tout ça, je ne sais pas, en tout cas, je veux la solution à mon problème. Le gars a dit, ok, il n'y a pas de problème, moi, je vais te trouver une solution rapide. Ok, le gars rentre dans sa pièce, là-bas, il prend une bouteille, il ramène une bouteille noire, remplie d'un liquide bizarre, il prend, il donne à la dame, il dit à la femme, ah, chaque fois que ton mari, toi, vous avez des problèmes, et qu'il se met à crier ou beaucoup parler, là, toi, bois seulement un peu, serre-toi un peu, tu bois, serre-toi un peu, tu bois, pas beaucoup, serre-toi seulement un petit verre, tu bois, tu te calmes, prends seulement un petit verre, tu bois, petit verre, tu bois, parfois même, tu peux prendre 3, 4 cuillères avant de dormir, tu dors, ok. Ok, mais, et puis, tu ne dis rien, tu regardes seulement, d'accord. Si je me souviens bien, il a dit qu'il y avait une façon de prendre ça. Il a dit, toi, tu dois prendre ça matin, soir, le matin au réveil, première chose que tu dois boire, c'est ça, le soir, dernière chose que tu dois boire, c'est ça. Même quand ton mari, s'il est un peu énervé, là, tout ça, là, bois seulement ta boisson, bois seulement ta boisson, là, ça va le calmer, ok. Là, maman était contente, elle a dit, elle a eu le remède de sa soeur, elle a eu la solution à son problème, elle a fini sa vie, donc voilà, elle repart, elle rentre chez elle, l'ago rentre chez elle. Et le premier jour, le mari est allé au travail le matin et le soir. Le mari rentre, voilà, elle fait à manger, il veut un peu bouder, un peu créer des problèmes, tout ça, là, ah, comme le monsieur a dit, elle prend, elle se serre un peu, elle boit. Chaque fois que vous avez des problèmes que le mari, genre, vous l'avez un peu créé des disputes, tout ça, là, elle buvait seulement sa tisane, elle buvait seulement sa potion, elle buvait la potion, elle buvait la potion, elle buvait la potion. Deux semaines après, la potion est finie. C'est quand la potion est finie qu'elle a remarqué que, effectivement, ça faisait quand même près de deux semaines qu'elle et le gars n'ont pas eu de sérieuses disputes. Donc, elle a dit, non, c'est que la potion, là, marche, vraiment. Après, ah, elle ne va pas avoir le féticheur. Ah, mais le féticheur, c'est comment la potion est finie, ça a vraiment marché, là, j'ai donné beaucoup d'argent, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as mis dedans, tout ça, là. La femme était chouquée, elle était tellement contente des résultats de sa potion qu'elle allait repartir voir le monsieur quand c'est fini. Monsieur, mais regardez, voilà, je suis peut-être payé beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous avez mis dedans, tout ça, là. Quand le monsieur entend comment la femme parle, il se met seulement à rire, genre, il est là, ah, seigneur, un petit chien qui dit seigneur, il est là, ah, il se met à rigoler. Et la femme dit, mais pourquoi vous rigolez, monsieur, vous ne s'occupez pas de ma bouche, parce que là, je dois continuer comme ça, sinon, j'ai raté, bon, j'ai laissé. Je n'ai pas expliqué beaucoup de parties de la vidéo, mais je ne peux pas refaire la vidéo aussi, donc écoutez ce mot comme ça. Le monsieur, il calait, il dit, attends, je reviens. Il se lève, il va prendre une bouteille et il revient avec la bouteille et il explique à la dame, en fait, que... Le monsieur lui a dit, je suis allé à l'intérieur, j'ai pris une bouteille vide, j'ai rempli d'eau, je t'ai donné. Il dit quoi ? C'est pas vrai. Il dit, si, je t'ai donné la potion, je t'ai donné l'eau, te faisant croire que c'est une potion pour que tu boives ça, chaque fois que ton mari parle. La femme s'est fâchée, elle a dit, quoi, mon argent que j'ai donné avant que je vais me rembourser, c'est à cause de l'eau que moi je suis venue ici. Bref, elle a parlé, elle s'est fâchée, elle a crié, le gars, genre, elle casse les terres sur le bouger, vous voulez, faux faux t-shirt, voilà, 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 voilà. Après, le faitur, il lui a dit, vous savez, vous, les femmes, souvent, ce qui crée des problèmes dans les foyers, c'est parce que vous parlez trop, souvent, taisez-vous. Et l'eau t'a permis de te taire. Bien qu'elle était énervée, elle a dû faire avec et puis rentrer à la maison. Elle a juste dit, ok, elle a pris ses clics et ses clacs, elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle a dit, elle doutait quand même, elle s'est dit, peut-être que le futur se fout de moi. Elle est rentrée chez elle, elle a pris une bouteille d'eau, elle a mis l'eau à l'intérieur, elle a prié sur l'eau en question et elle a commencé à boire. Donc, chaque fois que son mari est énervée, elle buvait. Et en fait, elle a commencé à remarquer qu'effectivement, parce qu'elle était concentrée à boire son eau, elle parlait moins. Parce qu'en fait, elle a commencé à remarquer beaucoup de choses et puis elle a dit, ah, le gars avait raison. Ils ne se disputaient plus, ils étaient heureux maintenant. Il y avait comme une bonne atmosphère à la maison, il n'y avait plus de... Et en plus, après, comme quand elle prenait la potion, plus elle prenait, plus il n'y avait plus de disputes. Ils étaient heureux, plus de problèmes. Le mari ne se plaignait plus, elle ne se plaignait plus. Bref, depuis là, elle a un foyer heureux sans problème. Donc là, elle incite les jeunes à ne pas trop réagir quand ils ont des discussions avec leur mari. Souvent, restez calme et observez. Il va se calmer. S'il est à tort, il viendra demander pardon. Si tu as tort, prends ton temps, calme-toi et repars vers lui. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit, comment je vais marier. C'est quoi la morale de l'histoire, en fait ? La morale de l'histoire, c'est que parfois, dans le foyer, il faut se taire. Ce n'est pas pour tout qu'on jacasse, ce n'est pas pour tout qu'on fait le bruit, ce n'est pas pour tout qu'on dit oui, moi, je, moi, je, moi. Voilà, laisse-le monter, toi, calme-toi seulement. Ça ne sert à rien de venir lui dire, de lui prouver que toi, tu es la femme, de te prendre comme ça. Parfois, il faut seulement laisser passer. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on gère. Et puis déjà, il y a déjà un, ce n'est pas tous les problèmes qu'on gère avec la bouche. Il y a des problèmes qu'on gère avec les genoux. Tu te mets à genoux, tu vas, tu prie ton jeu. Il y a des problèmes, tu laisses passer, en fait. Si ton organe ne t'a pas dit merci, après avoir mangé, ne gère pas, ça passe. Si c'est consistant, maintenant, tu peux lui dire. Mais une fois en passant, banalise, les petites disputes, ça ne sert à rien. Souvent, on est au centre de ces disputes parce que nous, on est très émotionnels. Les hommes sont rationnels. Nous, on est très émotionnels. Dès qu'on a l'impression que quelque chose ne va pas, on se dit que ça ne va pas. Alors qu'en fait, souvent, on provoque les problèmes sans se rendre compte. Et puis voilà, quoi. Donc, la morale de l'histoire, chaque fois que vous avez un problème avec vos gars, buvez l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau sauve les problèmes. L'eau résume les problèmes. L'eau va vous éviter d'aller en prison. Voilà. L'eau, là, va vous emmener loin. Votre mari va vous aimer, va vous respecter, va vous valoriser. Donc, maintenant, vos copains vont vous épouser. Bref, chaque fois que vous arrivez à un problème avec un gars, vous arrivez au niveau où les tensions sont trop en roux, en roux, en roux, là, genre, vous ne supportez plus. Ne vous rabaissez pas à dire, tu ne me comprends pas, à pleurer ou bien à faire des crises, genre, moi, je suis monté les épaules. Non, non, voilà. Et le comble, c'est que, le comble, c'est qu'hier, dans la voiture, par exemple, on était tous les deux en tension et tout parce qu'il a eu une dure journée à l'école. Il est en plein examen. La Saint-Valentin est arrivée. Moi, j'ai dû faire mes courses. Enfin, j'étais en train de travailler et tout ça. Et du coup, on s'est retrouvés à être libres qu'à partir de 23h, 22h. Donc, il ne restait que deux heures. Il y avait la déco à faire. Bon, j'explique vite fait pour ne pas vous embrouiller. En fait, il y avait la Saint-Valentin qui se préparait. Genre, c'était le jour de la Saint-Valentin. Et il voulait me faire une surprise. Mais bon, j'ai voulu faire la surprise. Donc, on s'est entendu à ce que je le fasse. Et on a loué un endroit où on devait passer la Saint-Valentin. Sauf qu'il a fini très tard. Et moi aussi, j'ai fini très tard le jour-là. Et j'étais stressée. Il fallait faire ceci. Et après, on s'est un peu embrouillés. Donc, l'atmosphère n'était pas très bonne dans la voiture. Moins un. Et couille. Ça allait se m'en capoter. Tchaka, tchaka, tchaka. Tu dis que je dis que. Bref. Bref, c'était stressant en fait. On était tous les deux surmenés et stressés. Et moi, surtout moi. Parce que je n'aime pas quand je ne fais pas les choses comme j'ai dit que je veux faire. Tu vois, vous voyez. Tu vois. En tout cas, ça me stresse. Bref. On était là, dans la voiture. On a fini nos courses. On a fait nos bagages et tout. Parce qu'on devait aller ailleurs. On a fait nos bagages et tout. Il conduisait. Et moi, j'étais énervée. Et je sais qu'il a horreur. En fait, il n'aime pas quand je suis énervée. Il déteste ça. Donc, ce que moi, j'ai fait. Je me suis dit. Bon, pourquoi ne pas tester l'histoire de la maman là ? Parce qu'effectivement, j'avais vraiment envie de m'énerver. En fait, j'avais envie de crier, de dire. Mais tu n'as pas fait ça comme j'ai dit de faire. Du coup, ça m'a poussé, moi, à être en retard. Et puis, j'avais envie de me plaindre. Mais non. La voix de la raison a eu raison de moi. Pendant tout le trajet, j'ai bu l'eau. Et j'ai remarqué un truc. Quand je reste calme dans la vacante, quand vous êtes calme, genre en mode, l'atmosphère est calme, vous ne voulez pas parler. En mode, je ne veux pas parler. L'homme aussi est mal à l'aise. Mais quand vous buvez l'eau, ça fait genre, parce que vous buvez l'eau, vous ne pouvez pas parler. Donc, du coup, ça apaise un peu. Et aussi, parce que vous buvez l'eau, vous ne parlez pas. Vous gardez ce que vous pensez dans votre tête. Vous pensez à autre chose. Vous pensez à devenir riche. Vous pensez à acheter des nouveaux habits. Bref, vous pensez à la vie, quoi. Bref, en tout cas, c'était ma petite histoire. J'espère que vous avez aimé la story time. Chaque fois qu'il y a un problème, montrez ça à vos mamans, à vos papas, à vos copains, à vos copines, à votre entourage. Chaque fois que vous avez une histoire avec un copain, un ami, même en amitié, buvez l'eau, laissez passer. Vous allez paraître plus mature, en fait. Vous voyez, et c'est là que le respect, là, va venir. C'est ça qu'on cherche, le respect en amitié, dans la relation, dans la vie de tous les jours. Bref, voilà. Voilà, mes chéris, on est à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. Je vous embrasse. Mouah ! Ciao ! Merci d'avoir regardé Laissez un pouce bleu et regardez mes prochaines vidéos. Croyez-moi, vous allez vous amuser. Sur ma chaîne, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification.